J'ai tout de suite demandé au tribunal, est-ce que vous pouvez demander au ministère public où se trouverait le colonel Claude Pivy qui s'est constitué prisonnier à la veille de ce procès ? Le tribunal a banalisé cette question alors qu'elle est importante et fondamentale parce que nous sommes à la phase où des témoins vont défiler à la barre de ce tribunal. Les témoins qui vont venir soit charger ou décharger mon client. Alors, estimons qu'un témoin vienne ici à la barre et qu'il dépose à charge contre mon client. Mon client n'étant pas dans la salle, comment est-ce qu'il va faire pour se défendre ? Alors qu'il s'est mis à la disposition de l'autorité judiciaire qu'il a incarcéré à la maison centrale de Conakry. Si, par défaillance sécuritaire, mon client se retrouve dehors du fait d'un commando, je pense qu'on devrait sursoir au débat jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, ramené dans la salle afin que nous puissions continuer la déposition des témoins. A défaut, il appartient au tribunal de prendre une décision spéciale en le concernant parce que si on veut continuer la déposition des témoins alors que lui n'est pas dans la salle, il y a donc un problème, on est en train d'écorcher le principe du contradictoire qui est quand même un principe sacré en droit. Notamment, ici nous sommes en termes de droit à la défense. Là, en ce moment, il n'aurait pas eu le droit de se défendre, le droit de répliquer suite au témoignage, aux dépositions des témoins. Donc, moi j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen pour le tribunal de rendre une décision contre mon client qui n'est pas dans la salle parce que quelle va être la nature de cette décision ? Est-ce une décision par défaut ? Est-ce une décision réputée je ne sais quoi ? Ou une décision rendue par contumace ? Ce n'est pas possible. Du moment où il a comparu, il a déposé devant ce tribunal, nous sommes à la phase où il faut requérir des preuves, il n'est pas là. Et il s'était mis à la disposition de l'autorité judiciaire, et notamment le parquet qui a l'obligation de présenter tous les accusés dans la salle. Donc, s'il y a un des accusés qui est absent, je pense qu'il relève quand même, de l'obligation du ministère public de représenter mon client dans la salle pour que nous puissions continuer en toute sérénité et en toute indépendance dans le cours normal de ce procès.